Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo critique, si on peut dire, de vos photos. Donc je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques temps de m'envoyer des photos, j'en ai reçu beaucoup. Donc je ne vais pas pouvoir faire tout le monde, malheureusement, même en deux vidéos. Il a fallu faire des choix, choix que j'ai fait un petit peu au hasard quand même. Mais j'ai choisi en l'occurrence pour cette vidéo là, 15 photos, 15 photos qui sont assez différentes. Elles sont plutôt jolies dans l'ensemble. Il y a pas mal de choses à dire, donc je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Dernière chose importante, ultra importante, ça n'est que mon avis que je vais vous donner. Donc voilà, ne le prenez pas pour vérité absolue ou comme quelque chose de fataliste ou quoi que ce soit. Si jamais je dis des choses négatives sur vos photos, ça reste de la critique. La critique doit être constructive, il y a vraiment encore une fois de belles choses, il y a des choses à redire. Et voilà, donc ça n'est que mon avis et vous êtes tout à fait libre et je vous encourage même à demander l'avis d'autres personnes sur ces mêmes photos. Il pourra être l'inverse, en tout cas il pourra être intéressant de la voir. Mais néanmoins, le plus important, c'est votre ressenti. Donc on a pas mal de photos, alors pas mal de paysages, mais pas que, vous allez le voir. Donc voilà, 15 photos que voici, qui sont plutôt jolies dans l'ensemble. Donc il y a un petit peu de tout, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens, ça se voit qu'ils ont une expérience, ça se voit qu'ils ont une écriture photographique. Il y en a, ils se cherchent encore un petit peu. En tout cas, à chaque fois, il y a une volonté de bien faire et il y a vraiment, vraiment de très jolies choses. Donc on va commencer par la première photo. La première photo, c'est Léa. Hop, le petit lion. Alors Léa, j'ai bien aimé ton mail parce que tu me disais, donc Léa, tu es jeune, tu es mineure, tu m'as dit. Et donc personne ne veut t'accompagner pour que tu puisses faire des photos animalières. Alors j'avoue que j'ai trouvé ça assez mignon. On est sur la photo animalière, bon, je pense que tu as fait ça dans une réserve, un parc en France ou ailleurs, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça ne donne pas l'impression d'aller dans la savane, mais peu importe. Il faut bien commencer quelque part. Donc Léa, ce qui est bien sur ta photo, compte tenu de ton âge aussi, et probablement de ton expérience en photo, c'est que tu as fait quelque chose qui est assez simple. Et c'est ce qui est le plus difficile en photo, c'est d'être simple. D'ailleurs, c'est ce qui est le plus difficile tout court, je crois. Donc écoute, pour une première, c'est bien. Tu peux peut-être m'en envoyer d'autres. Je pense qu'il y a d'autres photos qui peuvent être intéressantes. Mais essaie toujours de rester simple. Et si ta photo, tu sens que ta photo ne va pas t'amener quelque part dans une direction qui est intéressante, alors peut-être que ce n'est pas la peine de la faire. Mais voilà, en tout cas, si cette photo te plaît, toi déjà, c'est un bon départ. Je pense que tu peux faire bien mieux que ça encore. Mais quand on chute de l'animalier, quand on chute des animaux, on ne commande pas. Et c'est ça qui est bien. La meilleure des règles pour l'animalier, c'est une qualité que moi je n'ai pas, c'est la patience. En tout cas, bravo à toi. Et je t'encourage à continuer et surtout à t'entourer de gens qui t'accompagneront dans cette belle aventure qu'est la photographie animalière. Deuxième photo, c'est la photo de Rémi qui m'a dit, donc, tu me disais, Rémi, que tu étais en rando et que tu es rentré dans une grotte avec un ami. Alors, je ne sais pas où est cette grotte, mais elle a l'air top. Moi, ça m'intéresserait de savoir où elle est parce que c'est un endroit qui est super. Alors, sur ce genre de photographie, évidemment, moi, je trouve ça très intéressant. Les choses que je peux redire là-dessus, premièrement, c'est ta lumière. J'ai l'impression que c'est pris un peu en pleine journée ou dans l'après-midi. La lumière, même si on voit qu'il y a un ciel couvert, elle est quand même un petit peu forte. Ton image est un petit peu trop contrastée à mon goût. C'est-à-dire que sur les sapins qu'on voit en bas à droite, il y a un vert qui est quand même assez criard. Donc, je pense que tu as tout intérêt à décontraster ton image. D'ailleurs, on va faire un petit test de suite. On va voir ce que ça peut donner. Donc là, je n'ai pas fait de test avant sur vos images. Voilà. Déjà, enlever des ombres. Ce qui va faire que la silhouette qui est en bas à droite ressort mieux. Je t'avoue que quand j'ai vu ta photo, la silhouette, au départ, je ne l'ai pas vue. Parce qu'elle ne ressort pas très bien. Tout simplement parce qu'en fait, elle est sombre et que le fond qui est juste derrière elle, même s'il est plus clair, il n'est pas hyper clair non plus. S'il avait été à gauche de la photo, si ça avait été possible, je ne connais pas le terrain, peut-être que ça aurait mieux marché. Si vous voulez refaire sortir un sujet comme ça, pensez que votre image, elle a un premier plan, elle a un deuxième plan, parfois plus. Faites en fonction de ça. C'est-à-dire qu'un sujet sombre, si vous voulez le faire ressortir en toute logique, il vaut mieux qu'il soit sur un fond clair. Et inversement, pensez à ça. Votre image n'est pas qu'un seul plan. Rarement en tout cas. Donc voilà, après le décor en soi est plutôt sympa. Tu vois, ne serait-ce que ça, ne serait-ce qu'un peu décontraster ton image, peut-être baisser un peu les hautes lumières, on va arriver à quelque chose qui est plus doux, qui est plus agréable. Je peux même désaturer un peu ton verre. Ici, voilà, pas grand-chose. Personnellement, je trouve ça plus intéressant. Dernier petit détail, la personne là, elle a un t-shirt avec un motif, etc., même le pantalon. Effectivement, tu es en tenue de rando. Je pense que tu aurais eu plus intérêt à te décaler sur la droite pour qu'elle puisse être sur ce rocher et qu'elle ressorte mieux sur la vallée qu'il y a en bas. Sinon, en soi, ta photo est bien et je pense qu'effectivement, encore une fois, tu peux faire mieux. Alors là, je vois en haut à droite, ici, que tu as fait de la retouche pour éclaircir le sapin. Alors l'intention, elle est louable, mais attention, parce que tu as aussi éclairé le fond et ça, c'est moins joli. Donc attention, allez-y mollo quand vous faites de vos retouches au pinceau, des choses comme ça, même si ça prend un peu plus de temps. Voilà, c'est dommage parce que ça fait sortir un peu de l'image. Voilà, bon, après, c'est des défauts, on va dire, mineurs, compte tenu de, probablement, ton niveau en photo, qui, en tout cas, est très correct pour ce que je vois là. Donc, je t'encourage à continuer sur cette voie-là et puis, bien joué quand même, bravo. Troisième photo, une photo de nuit faite par Lucas. Une photo intéressante que tu as faite avec ton oncle, tu me dis, et tu as attaché deux lampes à ton drone. Alors, j'aime beaucoup l'idée. C'est bien parce que tu as une compo qui est simple. Encore une fois, ce mot, vous risquez de l'entendre assez souvent. Mais c'est important de faire une photo simple parce que ça se lit beaucoup mieux. Donc, écoute, en soi, moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça vraiment sympa. Encore une fois, un peu comme sur la photo d'avant, il faut faire attention au contraste. Parce que tu vois, là, on a quand même... Alors, le bruit, bon, le bruit, c'est de la photo de nuit, il y a du bruit, voilà. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le bruit, à moins qu'il soit vraiment, vraiment dégueulasse, je m'en fous. Franchement, ça fait partie du job, quoi. Je pense que tu aurais peut-être pu faire un temps de pause un peu plus court. Alors là, j'ai été exif 8 secondes. Ou alors, fermer un peu ton diaphe. Néanmoins, c'est vrai qu'entre le fond et le premier plan, il y a un gros contraste. Alors, peut-être encore une fois, augmenter un peu tes ombres, pas beaucoup. Et baisser tes hautes lumières pour que ce soit un petit peu moins agressif. Ce que j'aurais fait également, c'est que j'aurais viré le drone. Parce que pour le coup, ça fait vraiment quatrième mur. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, ce qui crée ce halo de lumière. Et qu'à mon avis, ton image, elle a plus d'impact si elle est comme ça. Ça n'est que mon avis, encore une fois. Parce que le drone, ça fait ce côté mécanique qui nous sort un petit peu de la poésie de ton image qui, pour moi, est plus intéressante comme ça. Le fond, pourquoi pas. Effectivement, voilà, tu es sur une image qui était assez contrastée. Alors, peut-être qu'on peut faire ça. Évidemment, en faisant ça, on va, en augmentant l'exposition, on va créer un peu de bruit. Mais bon, si on baisse un peu les noirs, voilà. Écoute, en soi, après, sur ton image, ta compo, tout ça, c'est vraiment intéressant. L'idée est bonne. Donc, peut-être que tu peux continuer à essayer de faire des photos dans ce style-là, si tu as l'occasion. Continuer à t'améliorer avec une lampe, un drone, etc. Créer du paysage nocturne. C'est une démarche qui est super intéressante. Voilà. En tout cas, bravo à toi. William. William qui a shooté la fameuse épave d'avion en Islande. Alors, ta photo, je l'ai prise aussi pour une raison. C'est que, comme c'est un sujet qui a été maintes et maintes fois photographié, ça me donne l'occasion de vous expliquer aussi un petit peu ce que je pense des sujets qui sont maintes et maintes fois photographiés. Parce que, d'une manière générale, on voit sur Instagram principalement, mais pas que. C'est vrai, bon, ça, on voit beaucoup, beaucoup d'autres choses. Bon, ça peut aller de la grande muraille de Chine, un pont en bois qui est dans l'Oregon, enfin, des choses comme ça. Tout le monde a envie de faire la photo. Et tout le monde fait à peu près la même image. Alors, c'est pas facile de se réinventer quand tout a été fait ou presque. Mais ne vous laissez pas avoir par ce que vous raconte Instagram. Il y a mille et une manières de photographier un même sujet. Gardez en tête que la photo, c'est pas la réalité, c'est juste l'occasion pour vous, avec votre sensibilité, de raconter quelque chose. Donc, tu me disais que t'as pas mal marché pour arriver là, je viens de croire. Quand j'étais en Islande, moi, je suis pas allé là, j'ai pas eu l'occasion. En tout cas, ta photo, elle est vraiment, vraiment très belle. Il y a un très beau rendu, c'est bien géré. J'ai rien à dire de plus. Peut-être, à la rigueur, je vois que... Alors, j'ai pas tes exifs. Je vois que t'aurais peut-être pu, à la rigueur, pour chipoter un peu, fermer un peu ton diaphe pour éviter ces zones de flou ici qui sont peut-être aussi causées par soit un vignetage que t'as rajouté ou un flou que t'as rajouté. Voilà, je baisse un peu les hautes lumières. C'est pas mal. Ça aurait été bien, peut-être, d'avoir quelqu'un perché sur cette carlingue. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été fait. Ou peut-être deux personnes au sol, je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle photo. Il y a une belle ambiance. J'aime ce qui en ressort. Et puis, de toute façon, c'est pas parce qu'un endroit ou un objet ou quoi que ce soit a déjà été maintes fois photographié qu'il faut s'empêcher de le faire si vous en avez envie. Essayez néanmoins de garder toujours en tête de pouvoir proposer un petit peu autre chose que ce qui a été fait par rapport à ce que vous en connaissez déjà. Et puis, voilà. Ne serait-ce que pour vous. C'est important, je pense, d'essayer autre chose. Jeanne, photo que tu as prise en Islande en mai dernier. Écoute, elle est très belle. C'est un très beau paysage. Donc, toi, t'es parti sur un format un peu 16 neuvième. A priori, je vois que tu as l'air plutôt de maîtriser ta technique parce que si j'en juge à tes exifs, voilà, on voit que tu sais où tu allais. Donc, voilà. Là, je n'ai pas grand-chose à dire après sur ta retouche. Peut-être au niveau des couleurs, mais là, encore une fois, c'est très personnel. Peut-être moins fan de ces ciels un peu rosés, rosés, ressaumants, voilà. Voilà, bon, mais ça, c'est juste très personnel. Donc, ça, encore une fois, si toi, ça te plaît, il faut le garder comme ça. Il n'y a rien à dire. Je vais juste voir ce que ça peut donner si on contraste un peu. Voilà, peut-être si je baisse un peu l'intensité de ton ciel. Enfin, la lumière de... Voilà, oh, non, c'est dégueu. Un petit peu. Je le fais très vite, évidemment. Bon, c'est une proposition. Encore une fois, c'est en fonction de mes goûts. Mais il n'y a rien à dire de plus ta compo. Elle est très bien. Voilà, c'est massif, c'est grand. Moi, ça me plaît, ce genre de paysage immense. On a l'impression qu'on peut se perdre, qu'on peut tomber. Donc, écoute, bien joué. C'est en plus, ça a le mérite, en tout cas de ce que je connais, d'être quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut voir de l'islande d'habitude. Alors, David, toi qui est photographe pro, tu me dis que tu as lancé ton business il n'y a pas longtemps. Donc, tu as un peu de la bouteille, on va dire. Et ça se voit parce que c'est un très beau portrait. J'aime beaucoup ton ambiance. C'est super soft dans la post-production. Il y a une belle lumière. Écoute, franchement, bravo. Enfin, moi, c'est quelque chose... Quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, ah, mais j'ai vu ta photo avant de lire le texte. D'ailleurs, c'est pareil un petit peu pour tout le monde. J'ai d'abord regardé la photo. Peut-être, tu vas sensiblement faire ressortir ton sujet. Voilà, comme ça, mais à peine. Voilà. Il n'y a rien à dire. Je n'ai pas prêt à discuter des choix de couleurs, etc. Franchement, bravo. Ça mériterait peut-être d'en voir d'autres ou peut-être de faire des associations d'images avec ce que tu as pu faire à côté. Mais en tout cas, c'est un chouette portrait. Il y a une belle attitude. C'est une compo simple, encore une fois. Le sujet est centré, mais ça colle parfaitement. Je crois que d'ailleurs, ça aurait moins marché si le sujet avait été à gauche ou à droite. Moi, je trouve en tout cas que sur cette compo-là, c'est chouette. La lumière derrière est très bien. Voilà, F22, 850, bon, enfin, bref, oui, tu maîtrises ton sujet. Donc, écoute, je t'encourage à continuer à te découvrir un petit peu dans tout ça. Ensuite, on passe à la photo de Vincent, photo de nuit prise en Nouvelle-Zélande. Alors là, forcément, tu parles à mon cœur. Certains le savent déjà, mais j'ai... Voilà, si j'ai tout ce machin sur le bras et encore, vous ne voyez pas tout, c'est en rapport avec ce pays qui, pour moi, est le plus beau pays du monde. J'ai passé un petit moment et... Et voilà, je vous compte bien revenir un jour. Bref, digression. Ce que j'aime dans ta photo, c'est qu'elle est loin d'être parfaite. Et ça, ça me plaît. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais je ne cherche pas la perfection à tout prix. Il y a des imperfections qui la rendent profondément humaine. Le fait que tu me l'as dit dans ta description, la personne s'est positionnée là et elle est partie avant la fin de la pause longue. Tu as fait une pause longue de 30 secondes. Ce qui donne ce côté un petit peu éthéré, donc transparent. Moi, je trouve que ça marche parce qu'on peut... Je trouve que ton image raconte beaucoup de choses, en tout cas de choses paisibles. C'est comme ça que moi, je le ressens. Tu as un rendu qui est intéressant, que tu as fait un petit peu... Voilà, tu as relevé ton seuil des basses lumières. Ça se voit à l'histogramme puisqu'il n'y a rien... Pouf, ça s'arrête à gauche comme ça. C'est un choix qui t'appartient et qui est très bien. Bon, on peut... Voilà, peut-être ça, à la rigueur, enlever, pourquoi pas, mais... Rien de méchant. Tu as peut-être un peu d'humidité sur l'objectif ou c'est peut-être la définition. Je ne sais pas quel appareil tu avais. Voilà, bon, ça, c'est... Voilà, du détail technique. Mais en soi, ta compo, ça marche. Ton sujet ressort bien. D'ailleurs, c'est même assez pertinent de l'avoir fait enlever... Enfin, fait partir avant la fin parce que du coup, il ne se confond pas avec le fond. On comprend tout à fait qu'il y a une superposition de plans et on comprend tout à fait que c'était un choix, je pense, délibéré. Donc, bien joué. C'est une bonne idée. C'est quelque chose qu'on voit assez peu en photo de nuit. Donc, c'est chouette. Et puis, de toute façon, étant en Nouvelle-Zélande, tu ne pouvais pas faire de photos pourries. Ce n'est pas possible. Bien joué à toi. Ah, les aurores boréales. Les fameuses aurores boréales. J'avoue que... même si j'ai voyagé pas mal, ce n'est que cette année que j'ai pu en voir de mes yeux. Et je confirme que si c'est banal pour beaucoup de gens, ça ne le sera jamais pour moi. Pour beaucoup d'autres. Ben écoute, belle aurore. Belle aurore que tu as prise. Alors, je pense que... que tu vois ces petites choses à droite, là. Une maison, j'ai l'impression. Une petite cahute. Ça, ça vaut le coup d'être enlevé. Parce que, si tu veux, ça n'apporte rien à ton image. Si ce n'est, en fait, d'accrocher un petit peu l'œil inutilement sur quelque chose qui est complètement hors-sujet dans ton image. Donc, tu vois, ça s'enlève extrêmement facilement avec cet outil-là. Voilà, la suppression des défauts dans Lightroom. On a ici, un peu de... à gauche, on a de la neige. Là, c'est chouette. Ton image est peut-être un poil contrastée. Parce que, du coup, cette grosse bande noire, là, c'est un petit peu dommage. Mais, écoute, bon, en soit, ton aurore, elle est sympa. Je pense, voilà, pour en avoir vu, peut-être que tu aurais dû attendre un petit peu pour avoir une forme un peu plus dessinée et moins confuse. Bon, là, on voit très bien. Il y a quand même un peu de... de dynamisme dans ton aurore. Mais, sachant qu'une aurore, toutes les minutes, ça change, ça change complètement, ça s'en va, ça revient. Voilà, je sais que je vous ai mis du club François dans la tête, du coup. Mais, c'est... Voilà. Peut-être que tu aurais eu intérêt à attendre un petit peu. Ça reste une belle image, que tu as volontairement fait en 16 neuvième. Alors, je n'ai pas tes exifs. En tout cas, c'est... Écoute, c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. À la rigueur, peut-être, pour éliminer un petit peu cette bande recadrée un peu comme ça. Pourquoi pas ? Tu jugeras, tu feras ce que tu veux. En tout cas, c'était certainement une très belle expérience. Alors, Lilian, tu m'as dit, donc, c'était un éclairage chaud lors d'une nuit brumeuse sur un barrage hydroélectrique. Alors, bah, tu vois, je ne m'attendais pas à ce que ce soit de la photo de nuit. Je ne savais pas si c'était en intérieur, en extérieur. en intérieur, je pensais à un énorme dépôt avec, effectivement, de l'eau au fond, je ne sais pas, centrale, effectivement, pourquoi pas. Donc, il y a une dimension que j'aime énormément dans ta photo parce que ça me rappelle, ça fait très Blade Runner. Il y a ce côté un petit peu post-apocalyptique là qui est super intéressant. Ta compo est très simple donc ça marche bien. Le fond là est génial. J'aime beaucoup cette ambiance que tu as là. C'est angoissant en même temps. Là, on sort vraiment, tu vois, la technique. Je n'ai même pas envie de t'en parler parce que clairement, on s'en fout un peu. Ce qui ressort de ton image, ce que moi, j'en perçois est vraiment chouette. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est une très belle photo. Je serais curieux de voir également ce que tu as pu pondre d'autres comme autre paysage un petit peu du même style. Mais en tout cas, tu as bien géré. Techniquement, c'est très bien géré. Je vois, oui, tu as fait une pose longue. Alors, tu vois, je pense que compte tenu de tes réglages, alors je ne sais pas ce que ça a donné en pose plus courte. Est-ce que tu aurais eu cette brume comme ça ? Je ne sais pas. Mais peut-être que tu aurais pu voir ce que ça peut donner justement avec 10 secondes de pause, un diaphe plus ouvert et puis, et puis voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est chouette. C'est simple, ça marche bien, c'est bien contrasté, c'est bien travaillé et surtout la prise de vue, ce qui est le plus important, est bien faite. Bravo à toi. Hugo qui a fait une photo lors de la défaite de la Croatie pendant la Coupe du Monde. J'adore ta photo. Elle est très bien. Alors, tu vois, quand tu as un contexte comme ça, ce qui peut encore mieux marcher, c'est que si tu regardes bien, tous tes personnages, ou presque tes personnages principaux, ils sont de dos. Je pense que dans des cas comme ça, il faut que tu oses t'approcher. Alors, je n'ai pas tes exifs, c'est dommage, je ne sais pas, tu as dû shooter au 24 mm, au 35 mm. Il ne faut pas hésiter à t'approcher pour avoir un plan fort, surtout avec quelqu'un qui a un fumigène comme ça. Quoi qu'il en soit, tu as une super ambiance. C'est vraiment chouette, c'est très bien travaillé, ça fait très photo de reportage comme on peut voir, surtout en ce moment. mais il y a vraiment une belle ambiance. Et surtout, une photo comme ça appelle nécessairement une légende. Donc, tu l'as allé légender, c'est ce que je demandais quand je vous demandais les contextes de vos photos. Clairement, c'est une photo qui aurait pu tout à fait dans un journal. Moi, ça ne m'aurait absolument pas choqué. Voilà. Juste, dans des cas comme ça, quand vous avez des photos qu'il se passe quelque chose, n'hésitez pas à vous approcher. Approchez-vous. Ne zoomez pas. Si vous avez un zoom, ne zoomez pas. Allez-y vous-même. Ça changera tout. Votre photo sera bien plus puissante si vous y allez vous-même. Il faut vous approcher des sujets. C'est hyper important. Faites-vous violence là-dessus parce que vous allez progresser. N'hésitez pas à le faire. Au pire, on vous dira non et ce n'est pas un échec. C'est un essai. Ce n'est pas la même chose. Voilà. En tout cas, écoute, super. Tes hautes lumières, tes basses lumières, il y a un équilibre que je trouve très très bien foutu. Donc, bien joué. Ensuite, on continue avec une photo de Frédéric prise en Afrique du Sud sur une rando. Alors, je ne te cache pas que quand j'ai vu ton paysage, je me suis dit « Oh là là, où est-ce que c'est ce truc-là ? Il faut que j'y aille. » Donc maintenant, je sais où c'est. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ta photo, c'est qu'elle respire et que tu as également fait que tu as une... Enfin, je ne pense pas que tu aies fait beaucoup de retouches derrière, certainement un peu au niveau de la clarté parce que si on zoome, je ne peux pas zoomer beaucoup si je vais faire ça, mais on voit qu'à la limite des montagnes à chaque fois, il y a un petit halo plus clair. Donc, je pense que tu as dû taper un peu sur la clarté, peut-être un peu trop. Mais quoi qu'il en soit, ta photo, elle est très chouette. C'est pareil, ça fait photo de voyage. On comprend tout à fait le contexte. Tu as un beau ciel que tu as bien géré au niveau des hautes lumières. Peut-être qu'on peut un poil les baisser, mais alors vraiment à peine. Pour le reste, rien à dire. F8, 250. Enfin, bon, tu maîtrises aussi tes réglages. Ça se voit. Ça se voit que tes réglages n'étaient pas faits par hasard. Tu as voulu avoir une profondeur de champ et une qualité d'image optimale. 24 millimètres, OK. Ben, écoute, ça marche très bien. Tu as opté pour du 16 neuvième sur ton format photo. Ça se comprend tout à fait. Enfin, c'est totalement justifié sur un paysage comme ça. Les personnages ressortent très bien par contraste. Donc, ouais, tu vois, ça pourrait faire une double page de magazine avec de gros titres à droite. Mais pourquoi pas. En tout cas, bien joué. bravo. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ce qui est intéressant, c'est que l'image, quelque part, se scinde en deux au niveau de ces deux couleurs de terre. À droite, on a une terre qui me fait penser un petit peu rapidement à l'Islande ou à certains endroits de Norvège. Et à gauche, on a un champ comme ça qui a l'air complètement en friche. Alors, c'est bon, ce n'est pas de chance, c'est de l'herbe un petit peu automnale. Et voilà, il y a vraiment pas mal de choses sur cette image. Donc, écoute, bien joué, je pense que tu as dû bien te gaver sur ce voyage-là. Il y a des montagnes qui ont l'air vraiment génial au fond. Ça fait partie des destinations. Il faudrait que je passe un petit peu de temps aussi. Alors, ensuite, on passe à la photo de Nathan que tu as faite à Londres, tu me dis. Et tu m'as également dit que c'était une photo sur la mélancolie ou en tout cas, le fait d'exorciser sa mélancolie. Alors, le premier truc que je vois, c'est que tu as une intention dans ta photo. Tu m'en as parlé. C'est plutôt chouette. Là où ça pêche pas mal, c'est au niveau de la prise de vue parce que tu as utilisé, donc je pense que c'est un éclairage public en bas. Et si tu regardes bien, en fait, toute ta fumée, en tout cas, une bonne partie ainsi que le pilier, c'est complètement cramé. Donc, ça fait un aplat blanc qui n'est pas très joli. Et ça, c'est dommage. Donc, ça, c'est une erreur de réglage à la prise de vue. Donc, tu aurais eu tout intérêt, je pense, à faire un temps de pause plus court ou baisser tes iso ou fermer ton diaphragme. À toi de voir selon le rendu que tu veux. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper parce que même si je baisse comme ça, on aura toujours un aplat blanc et qui n'est pas très esthétique. Je te conseille de réessayer ça mais dans des conditions où tu vas mieux maîtriser les choses. Amène un éclairage, toi, une lampe, quelque chose comme ça, fais-le en ville ou en nature ou ce que tu veux et recommence sans juste te focaliser sur le fait que tu as de la fumée qui sort avec un reflet sur un poteau. essaie d'aller plus loin que ça. Peut-être d'imaginer juste te focaliser sur la fumée. Peut-être que ce poteau-là, je trouve qu'il sert à rien. Je trouve qu'il n'amène rien dans ta photo puisqu'en fait, tu me parles juste de la personne et de sa mélancolie. Je pense que il faut que ça puisse se lire peut-être aussi sur le personnage, sur l'expression de son visage et tu as assurément un travail à faire sur la fumée. L'avantage du numérique, c'est que tu peux faire plusieurs essais et donc, voilà, ça, il faut faire vraiment attention, privilégier surtout vos hautes lumières, pas vos basses lumières. Les basses, vous pouvez quand même récupérer des choses. Les hautes, une fois que c'est cramé, il n'y a rien à faire. Ce sera un aplat blanc et ce sera dégueulasse. Donc, étant passé par là aussi, je sais de quoi je parle. Je me suis, par le passé, pourri, pas mal de photos comme ça. Donc, c'est très bien quelque part que tu fasses cette erreur-là parce que ça t'évitera, j'espère, de la refaire et de la refaire trop souvent. Il y a des fois où c'est compliqué, je te l'accorde. Mais, voilà, je pense que la chose qu'on peut dire principalement sur ta photo, en tout cas, sur la critique de ta photo, c'est ça. Pour le reste, après, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, donc, on passe à Tom et une photo que tu as faite après une nuit en montagne dans la Chartreuse. Alors, ce que j'aime bien sur ta photo, c'est le paysage en soi. Je trouve qu'il y a de beaux éléments. Il y a une belle compo sur ta photo, la cascade à droite, ce côté contre-plongée qui fait un côté massif et que moi, j'aime beaucoup. je pense d'ailleurs qu'un traitement sur ton image peut-être un peu plus poussé aurait été intéressant. En tout cas, ta prise de vue, elle est équilibrée. Je n'ai pas les exifs, mais on a l'impression d'être sur du peut-être f11, 24 mm, peut-être 200 ISO, 300, quelque chose comme ça, je dirais. Ce qui me gêne plus, par contre, c'est ce pont parce qu'honnêtement, il a... En fait, c'est le gros défaut de ton image, c'est qu'il ne sert à rien. Et je pense que tu aurais eu tout intérêt à descendre dessous et à te focaliser sur ce paysage pour ce qu'il est en soi. Parce que ce pont, tu vois, il y a un pont qui est beaucoup trop présent dans ton image. En fait, il te coupe complètement la lecture. C'est un élément parasite qui est énorme. Même s'il y avait eu quelqu'un dessus, ça prend trop de place. Et ça m'a l'air assez facile de descendre. Donc là, bon, encore une fois, c'est de la montagne. je ne sais pas, mais ça m'a l'air plutôt simple de descendre, de passer sous le pont. Et puis, voilà, sortez des chemins. Voilà, les chemins, il faut en sortir de manière propre comme figuré. C'est important. Après, voilà, ça, c'est dommage parce qu'au final, ce pont ne t'apporte rien dans l'image alors que le paysage se suffit à lui-même. Encore une fois, pensez simple. Virez tout ce qui ne sert à rien. Il faut simplifier. Quand vous faites une photo, ou deux, la photo, imaginez que vous faites de la sculpture sur bois. Vous avez tous les outils qu'il faut et il faut à la fin que vous arriviez à avoir une flûte. Un truc simple avec trois trous et puis qui marche. Pas besoin de faire des volutes dessus, pas besoin de rajouter des machins qui vont juste être là à parasiter votre regard et votre lecture. Allez au plus simple, c'est là que vous aurez le plus d'impact, le plus de beauté dans votre image et que vous allez trouver votre style. Donc, il y a de l'intention, ça c'est évident, mais voilà, ce pont, c'est pour moi une erreur qui aurait été facilement évitable. Photo ensuite de Sébastien qui a photographié donc le Servin. Une taille assez mythique, tu avais de belles conditions là d'ailleurs. C'est plutôt un beau traitement de noir et blanc. Voilà, en termes d'exif, donc F8 125, demi-iso, ok, je ne sais pas quel est ton appareil mais c'est chouette. Tu as rendu assez pictural, c'est bien. Bon, ça, ça c'est dommage, tu vois, c'est un détail, les petits, les poteaux de télésiège là, c'est... Moi, ce qui m'a un petit peu fait bizarre, c'est le cadrage que tu as choisi, pourquoi pas, il y a beaucoup de blancs, encore une fois, pourquoi pas, j'ai l'impression en fait que ta photo, c'est comme si tu avais volontairement voulu faire, alors on le comprend pas mal, mais voulu faire un mauvais cadrage, c'est-à-dire que c'est vrai que je me serais attendu à voir quelque chose plus centré, plus comme ça, voilà, et là déjà, je trouve que ça marche mieux parce que la montagne, en fait, elle prend plus d'ampleur dans ton image, il y a trop de blanc, il y a trop de, pour moi, en tout cas, il y a trop de zones un petit peu inutiles, là, encore une fois, c'est du ressenti, c'est même pas de la technique, c'est vraiment que du ressenti personnel, là, je trouve qu'en ayant juste fait ça, ton image, elle a beaucoup plus de pouvoir parce qu'on a moins de blanc, on n'a pas ces téléphériques à gauche, qui servent à rien, et on est sur une montagne qui est vraiment présente et puis voilà, il y a un contraste intéressant en plus avec la forêt en bas, le ciel en haut, elle est bien travaillée, il y a, voilà, un beau traitement auquel on peut rajouter peut-être un peu de netteté, non, ça ferait, ça ferait plutôt un chouette tirage, donc c'est chouette, à part, voilà, à part ce problème un peu de composition, j'ai pas grand chose à redire sur ton image, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, évidemment, après, on peut travailler en termes de contraste, avoir une image peut-être plus, plus, voilà, quelque chose plus comme ça, un peu plus contrastée, tu vois, un peu plus présente, un peu plus forte, moi, ce sont des choses qui me parlent, là, j'ai fait ça très vite fait, tu vois, mais là, on a quelque chose aussi d'intéressant, en tout cas, écoute, c'est plutôt une belle image, quoi, donc bravo, puis de belles conditions aussi. Et on va finir avec la photo de Jason, alors que tu as faite dans une cabane en Norvège, pas loin de Trondheim, c'est vrai qu'en Norvège, il y a beaucoup de ces petites cahutes qui sont faites, comme tu le dis, par des bénévoles et dans lesquelles on trouve des livres d'or, des sortes de livres d'or témoignant des passages de gens au fil du temps, qu'il y avait donc des témoignages de 1978, donc ouais, ça commence à remonter, donc je présume que c'est, je ne sais pas quel âge tu as de Jason, est-ce que c'est ta fille, ta copine, je n'en sais rien, en tout cas, tu as une belle ambiance, assez cosy, assez chaude, peut-être qu'elle aurait gagné à être un poil plus chaude, je m'en perds ton bleu, voilà, un poil, pas plus, ce qui est intéressant, c'est que voilà, en plus, tu as bossé sur des couleurs qui sont complémentaires entre bleu, là, le jaune ou rouge, on va dire, je fais grosso modo, c'est ça, tu as une intention qui est là, qui est chouette, là, c'est un petit peu cramé, mais c'est pas gênant, je trouve, pour la zone 2, pour la lecture de ta photo, peut-être un peu plus de noir, tu vois, moi, j'en ai un petit peu plus de noir, mais encore une fois, c'est très subjectif, ta compo est très bien, c'est simple, il y a des petites choses à éliminer, tu vois, sur la droite, ici, là, je ne sais pas, il y a une bouche, je ne sais pas ce que c'est, et comme des, comme un truc métallique, des clés, ça, ça, voilà, ça ne sert à rien à ton image, donc pensez à ça, c'est des petits détails, mais mine de rien, votre photo, elle gagne en lisibilité, et vous, vous gagnez aussi en, comment dire, en professionnalisme, et vous n'avez pas besoin d'être pro pour faire de belles images, ça, je le dis et le redis, mais c'est vrai, donc c'est chouette, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que la lumière, enfin, qui se reflète dans le livre, va éclairer le visage, donc, de la jeune fille, donc c'est, c'est bien, je ne sais pas si tout ça a été calculé, mais en tout cas, ça marche plutôt bien, je n'ai pas tes exifs, mais écoute, ouais, j'aime bien, puis bon, Norvège, c'est quand même un sacré pays, peut-être, voilà, je vais faire à la facilité, je vais le recadrer pour virer ces petits machins là sur le côté, voilà, écoute, tu as les bouquins qui sont sur le côté, qui marchent bien, on peut les faire ressortir avec un peu de clarté, d'ailleurs, je pense que ça peut être bien, à voir ce que ça donne, histoire qu'ils soient un peu plus présents dans ton image, c'est un peu timide, bon, là, je chipote, voilà, écoute, c'est chouette, c'est une belle photo, voilà ce que je peux dire sur vos images, donc encore une fois, écoutez, bravo à tous, je ferai très vraisemblablement une deuxième vidéo, avec une quinzaine de photos encore, donc des photos que vous m'avez aussi envoyées, pas la peine de me renvoyer, j'en ai reçu beaucoup trop, et malheureusement, donc je ne pourrais pas traiter tout le monde, voilà donc les conseils que je pouvais vous donner sur ces photos, j'espère que ces critiques ont pu vous aider, à vous qui avez fait ces images, mais surtout, à tous les autres, parce que vous voyez que chacun ayant des sujets, des sensibilités différentes, et surtout des intentions différentes, il y a toujours plein de choses à apprendre des autres, ce n'est pas une question de niveau, le niveau, ça s'apprend, le talent, moi je n'y crois pas, le talent, ça s'appelle le travail, continuez à bosser, continuez à bosser, tout en vous faisant plaisir, en vous posant les bonnes questions, et en mettant des barres suffisamment hautes, pour qu'elles soient intéressantes à franchir, pas trop non plus, vous avez le temps, quel que soit votre âge, votre sexe, votre machin, je m'en fous, vous avez le temps, et à vous de bien le prendre, en tout cas, je vous dis à bientôt, et passez de très bonnes fêtes, si je n'ai pas l'occasion de refaire une vidéo d'ici là, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada